Salut salut, j'espère que vous allez bien ! Comme vous pouvez constater, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un swap ! Et il est juste énorme, un petit bébé de 12 kilos, c'est juste dingue ! Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo swap et comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, il s'agit d'un swap vite placard avec la belle Marine de la chaîne et du Instagram Beauty Garden. Honnêtement, ça fait quelques temps maintenant qu'on se suit, qu'on papote ensemble, qu'on se raconte des choses et tout et c'est une fille tellement, tellement, tellement adorable qui a vraiment le cœur sur la main. J'aurais tellement de choses à vous dire sur elle mais c'est juste un amour et du coup, on avait envie de faire une collab et tout et je lui ai proposé de faire un swap. Oui, c'est moi qui lui ai proposé, alors c'est assez rare que je propose de faire des swaps mais là, c'est moi qui lui ai proposé parce que, ben voilà, on s'entend bien et tout et je suis, pourquoi pas ? Elle m'a dit, pourquoi pas un swap vite placard ? J'ai un cheveu, évidemment. Elle m'a proposé du coup, en échange de ce swap, de faire plutôt un vite placard parce qu'elle a pas mal de choses dans ses placards. Alors moi, je vous avouerai que j'étais hyper motivée, j'ai toujours des petites choses dans mes placards pour d'autres personnes, pour partager, mais j'avais quand même fait pas mal de tris ces derniers temps, vous l'avez vu sur ma chaîne, donc j'avais pas forcément beaucoup de palettes à donner puisque j'en avais vendu pas mal sur Vinted, etc., mais je me suis dit qu'en soins et tout, je pourrais trouver. En revanche, elle, c'est une psychopathe parce qu'elle est ancienne séphorette, elle travaille en parapharmacie, elle a quand même pas mal de partenariats aussi via Instagram, du coup, elle a beaucoup de produits, je pense, à ce niveau-là et beaucoup plus que moi, donc je savais pas trop si j'étais à la hauteur, donc je préfère vous prévenir dès maintenant. Peut-être que ces swaps, j'ai peur quand même, parce que moi, il faisait pas 12 kilos mon swap, j'espère qu'elle sera quand même contente de tous les produits, que je me suis pas trop plantée, parce que nous, on aime bien tout ce qui est compos clean au niveau des soins, du corps et du visage, donc c'est vrai que pour ça, on est un peu pareil, donc j'ai essayé de faire un effort, de lui trouver des petites pépites, de lui trouver des marques que je l'espère elle n'a pas, j'espère pas de doublon, voilà, c'est pareil, et en make-up, j'ai essayé de lui mettre des petites choses aussi sympas, des pépites aussi, des belles marques et tout, donc j'ai essayé de varier, je croise les doigts, j'espère, j'ai hâte de voir sa vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais j'ai hâte de voir ce qu'il en est, et dans cette vidéo, on vous a proposé une surprise, j'ai eu l'idée de proposer un concours via ce swap, donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tout ça, let's go, elle m'a mis un petit mot comme ça, qui est adorable, elle me dit qu'elle m'apprécie, voilà, elle m'a mis plein plein de choses qui m'ont fait énormément plaisir, donc vraiment, merci Marine, je le garde pour moi, mais j'adore vraiment, et elle me dit de fouiller, de prendre comme je veux dedans, et espérons pas de doublon, donc encore un grand merci Marine pour tout, pour toutes nos conversations sur Insta, et j'espère que ça va continuer, parce que vraiment, c'est top, et j'ai hâte aussi de te rencontrer à l'occasion, j'espère venir vers chez toi, ou qu'on pourra se voir sur Paris, ou quelque chose comme ça, ou qu'on arrivera à se croiser un jour, mais j'ai hâte, j'ai hâte, comme vous avez vu l'intérieur, c'est très bien protégé, elle a mis des trucs partout, pour que rien ne se balade et tout, donc j'enlève tout ça, et on commence au dessus. Effectivement, elle a fait vraiment un gros Tetris. Bon, elle, elle a triché plus que moi, moi je n'ai pas emballé des trucs, plusieurs trucs dans un même paquet, mais elle, elle a triché, parce qu'elle a fait des boîtes, elle... Marine, no, comète, si vous, déjà, vous êtes excités comme moi dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, on commence par le plus rempli, donc une grosse boîte, oh là là là, alors oui, non mais regardez-moi ça, c'est une psychopathe, elle m'a mis vraiment des coffrets de dingue, alors elle, c'est une grande, grande fan de Makeup Revolution, elle a, je pense, tout le magasin Makeup Revolution chez elle, au moins une grande partie, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la découvrir, vous y verrez beaucoup plus de craft tests de la marque Makeup Revolution que moi, moi j'ai vraiment très peu de choses de chez Makeup Revolution, donc elle m'a mis cette palette-là, qui est une palette de glitter, et que je n'ai pas, parce que j'en ai deux de cette marque-là, enfin de cette gamme-là de Makeup Revolution, mais je n'ai pas celle-ci, donc je suis trop contente, j'aime beaucoup, beaucoup, parce que ça c'est vraiment des glitters, ils sont hyper intenses, mais il faut les utiliser avec une colle à glitter, je cherchais le mot, une colle à glitter, elle m'a mis celle-ci, que je n'ai pas non plus, elle est trop jolie comme ça, elle est rose pâle, oh mais elle est trop magnifique, c'est pour le teint, ils ont l'air subis, mais je ne sais même pas si tu t'en es déjà servi, ils ont l'air trop trop beaux, et ce bronzer, il a l'air vraiment bien, oh là là là, bon bah déjà, dès maintenant, vous me direz si vous voulez du crash test de tout ça, évidemment, elle m'a mis un sun kiss, ça je n'ai pas, je l'ai vu dans pas mal de vidéos, je pense que c'est un enlumineur si je ne me trompe pas, qui est énorme, il est trop beau, comme ceci, et ouais, ouais c'est ça, je l'avais vu dans pas mal de vidéos, oh là là, j'ai trop hâte, il a l'air trop trop beau, mais tu es déjà une malade, rien que par ça, et alors ce truc-là, je suis trop contente, trop contente, je l'avais vu sur la chaîne Della Rayon de Soleil, et je l'avouais trop, j'aime beaucoup le vert, vous le savez maintenant, et je ne l'ai pas, j'ai failli l'acheter plein plein de fois, et puis après j'ai résisté et tout, et moi je suis trop contente, et il paraît qu'il y a vraiment de très très jolies couleurs à l'intérieur, donc je suis méga méga en kiff, elle m'a mis un petit coeur, non mais tu es déjà scolysis, tu es une malade, tu es une malade, donc ça trop trop bien, un petit coeur blush, ça, ça a testé aussi encore une fois, et elle m'a mis trois autres palettes, alors il y en a une que j'ai déjà, et que j'avais acheté à cause d'elle, hein Marine, je l'avais acheté à cause de toi celle-ci, oui je l'ai déjà, c'est une palette avec des glitters et des mattes, vous avez une ligne de mattes, une ligne de glitters, je pense que c'est la même que j'ai, en tout cas c'est le même style, donc je pense que c'est celle que j'ai, donc c'est pas grave, écoute, la mienne, je la donnerai à une copine, ou je la ferai gagner, on verra bien, et elle m'a mis deux autres, donc je n'ai pas précisé, mais c'est de la marque Delancey, ceux-là, et celle-ci, je crois que c'était sur Amazon, et celle-ci Delancey, alors ça je crois que c'est elle aussi qui en a parlé beaucoup dans des vidéos, c'est une marque pas trop chère, waouh, 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 pas trop chère, que vous trouvez je crois sur Amazon, regardez-moi ces couleurs, j'ai hâte de tester cette espèce de glitter rouge là, il m'intrigue, et la deuxième, waouh, mais elles sont trop belles, celle-ci elle est magnifique, oh la 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 la, alors là, en palette, tu m'as refaite, alors moi, vous ne verrez pas autant de palettes chez elle, c'est sûr, parce que je n'en avais pas beaucoup à donner, parce que toutes celles que j'ai là, j'avais déjà fait en prêterie, et toutes celles que j'ai, c'est celles que j'ai envie de garder, donc je lui ai mis quand même des petites pépites, mais je n'en ai pas mis 50 quoi, elle m'a mis un coffret comme ça, visage, corps et cheveux, donc elle m'a fait sous forme de coffret, donc au moins, il n'y aura pas 50 000 de papiers cadeaux à déballer, une jolie boîte, ouuuuuh, il y a l'air d'avoir des trucs trop sympas, alors oui, je voulais vous préciser, moi je voulais lui mettre des bougies, je voulais lui mettre un parfum, mais en fait, elle n'aime pas trop trop les bougies, et les parfums, étant donné que c'est une ancienne Sephorette, elle a quand même une collection de parfums, 10 000 fois plus grande que moi, donc voilà, j'étais un peu réduite, je n'ai pas pu lui la gâter à ce niveau là, donc j'ai essayé de gâter dans d'autres choses, elle m'a mis une eau de génie, le soin aux quatre esprits de la marque Andem, je ne connais absolument pas, c'est joli comme petit packaging, c'est en plastique, et du coup, ça doit être une eau un peu pour le visage, comme ça, rafraîchissante, aux quatre sources végétales bio, j'ai hâte de tester, elle convient pour tous les types de peau, je peux l'utiliser, tous les jours, ça c'est plutôt cool, je ne connais pas du tout, du tout, elle m'a mis un scrub de la marque Nakomi, et ça c'est cool, j'ai deux produits de cette marque là, je crois que j'ai une crème pour le corps, je ne suis pas sûre d'avoir mon scrub, et c'est un scrub pour les pieds, au thé vert, donc ça pourquoi pas, oh ça sent super bon le thé vert, j'adore l'odeur, ça c'est cool, elle m'a mis une pâte coiffante, pamplemousse citron, toujours bio, se rince à l'eau pour les enfants, plus de trois ans, c'est trop cool ça, je ne connais pas du tout, une pâte coiffante, alors là, je ne connais pas, donc on va expérimenter ça, c'est de la marque Too Free Capidou, si vous connaissez, dites-moi, Too Free Capidou, je ne connais pas du tout, du tout, elle m'a mis de la marque Noem, ça c'est une marque je crois bretonne, si je ne me trompe pas, un soin hydratant et antioxydant, baie de goji, huile de kenji et céramidone, donc une crème hydratante tout simplement, donc ça c'est très sympa aussi, donc vous voyez, on s'est vraiment fait plaisir avec du make-up, du soin et tout, dans cette box, il y a encore des produits, il y en a pas mal, un petit shampoing gel douche, qui fait un peu tout, de la marque Salmance, Vigne de Loire, et en plus de ça, elle m'a mis une huile végétale pure essentielle, bio, pardon, à la rose musquée, alors ça il faut que je regarde comment ça s'utilise, en massage sur le corps, alors j'aime pas trop la rose, mais on verra, peut-être pour mes enfants, etc, même si c'est, je sais pas si c'est à base d'huile essentielle, à voir, mais en tout cas la marque pure essentielle, nous on aime beaucoup, j'en utilise pas mal à la maison, même les sprays là, qui assainissent l'air, j'adore, j'adore, et pour finir, pour une beauté naturelle et personnalisée, de la marque WAM, qu'est-ce que c'est donc, c'est dans un petit sachet comme ça, oh, de l'huile de coco 100% pure, ça c'est trop cool, c'est un petit packaging comme ça, mais ça nous on en utilise, et on en abuse sur les cheveux, sur le corps pour mes enfants, on en abuse, et pour finir, des petits gants comme ça, pour gratter le corps, ça j'adore, 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 donc cette petite box cocooning corps, c'est top, top, un petit cadeau emballé, oh là là, alors qu'est-ce qu'il me l'écrit, Roald Dalf, l'aurait adoré, Roald Dalf, ça a l'air trop joli, cette sorte de forme de livre là, Charlie, ah oui, bien sûr, et oui, c'est l'auteur de Charlie et la chocolaterie, oh c'est une palette, c'est trop marrant, avec le ticket et tout, ce packaging pas du tout pratique, mais regardez la palette, elle est trop mignonne, et waouh, je connais pas du tout, alors c'est quoi cette marque, donc Charlie et la chocolaterie, c'est comme le livre, regardez ça se range comme un livre, en tout cas le packaging est trop, trop trop beau, et c'est la marque on dirait, Storybook Cosmetic, alors je connais pas du tout cette marque, mais en tout cas le packaging est magnifique, alors ça ma fille, elle va vouloir me piquer, clairement, déjà qu'en ce moment, elle a envie de me piquer mon make-up, là elle va vouloir me le piquer, c'est sûr, et ça a l'air trop mignon les couleurs, trop sympa, elles sont canons, encore des palettes, mais non, t'as pas abusé quand même, tu 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 tu, ah ça je suis trop contente, il y a une route cosmétique, je pense que c'est ça, oui ça doit être la marque route cosmétique, alors j'ai déjà deux palettes de cette marque là, que j'adore, là ce sont que des nudes, elles sont, waouh, il y a la dose, il y a la dose de nude, il y a la dose de nude, et il y a un petit peu, des tons chauds, des tons froids, ça c'est cool, et alors la marque route cosmétique, c'est vraiment une très belle marque, pas chère, mais très très sympa, et révolution pro, alors ça je suis pas hyper fan des palettes comme ça, où il y a 50 milliards de couleurs, parce que honnêtement, j'arrive pas à les utiliser au quotidien, mais il y a quand même pas mal de choix, et puis je testerai, pourquoi pas, parce que il y a quand même du choix au niveau des couleurs, il y a des nudes, des rosées, il y a du clair, bon il n'y a pas d'autres couleurs, ça reste nude, rosé, donc ça peut être très sympa, c'est la innovation, une palette Amplify 35, et là il y a 28 phares je pense, no regrets, voilà, une petite beautiful box, avec pour tes beaux yeux, et agrandir ta collection, tu me fais peur, parce que là au niveau palette, tu m'as déjà agrandi ma collection de dingue, alors il y a des trucs qui ont volé partout, j'espère qu'il n'y a pas de casse, ah de la marque Nakomi encore une fois, elle m'a mis donc une crème pour les yeux à l'argan, ça c'est sympa, je ne connais pas du tout, le packaging est tout cute là, comme ceci, donc une crème pour les yeux, c'est une jolie marque ça, qu'on en entend pas mal parler en ce moment, donc c'est trop sympa, une miniature du parfum Ripito, alors moi j'adore les miniatures, donc elle m'a mis cette petite miniature là, trop 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 sympa, j'adore, ça je suis méga fan, un enlumineur, Straub Highlighter de chez Makeup Revolution, trop beau, celui-ci je l'avais vu, alors je pense que celui-ci, il s'est un petit peu cassé dans le truc, parce que comme elle l'a mis comme ça dans la boîte, il y a plein de poudre d'enlumineur dedans, c'est ceux qui ont une espèce de vague là, il est trop beau, il est clair et tout, ça j'ai pas, honnêtement en Makeup Revolution, elle ne pouvait pas trop se tromper, parce que je n'ai pas beaucoup de produits de cette marque là, ensuite elle m'a mis deux autres miniatures, moi je suis une grande fan de miniatures, comme je vous l'ai dit, la petite robe noire et Hermès, l'autre colonne, elle m'a mis aussi un produit de chez Etam, je ne suis pas extrêmement fan des produits Etam, mais en rouge à lèvres, j'en avais un que j'avais beaucoup aimé, donc je crois, si je ne me trompe pas, ah mais là c'est pas un rouge à lèvres, ça va, c'est un mascara, donc c'est le volume pigeonnant, je ne me rappelle plus si je l'ai testé ou pas, parce que j'avais testé pas mal de produits Makeup Etam, donc ça je testerai pourquoi pas, parce que je ne me rappelle plus du tout si j'avais aimé, le Freedom Mega Pro HD, donc ça je ne sais pas de quelle marque, peut-être Freedom, donc je pense que c'est une grande palette, ah c'est une palette que tu as fait toi-même, mais t'es dingue, pourquoi tu n'as pas regardé, donc c'est une palette maison comme ça, avec des fards, ben vous savez, dépotés, ça c'est cool, et alors du coup dedans, je pense qu'il y a quelques fards à paupières ici, et il y a beaucoup d'enlumineurs, si je ne me trompe pas, ça je ne sais pas du tout ce que c'est, ça a l'air d'être crème, à tester, il faudra que tu me dises plus en détail, mais il y a l'air d'avoir pas mal de choses à tester là-dedans, c'est cool, bon il y a plein de poussières dessus, parce que ça a un petit peu volé partout, mais déjà plein de petites pépites ici, ils ne m'ont pas convaincu, et je n'ai pas précisé, mais forcément dans un vide placard, on s'échange des produits qui sont neufs ou pas, en make-up forcément c'est un peu plus difficile, enfin moi j'ai offert des choses qui étaient quasiment toutes neuves, mais parfois il y avait certains produits qui étaient utilisés une ou deux fois, et qui ne nous ont pas convaincu, donc on partage, au cas où ça peut plaire, mais voilà, donc je ne sais plus si je l'ai dit au début, donc je le répète ici, ils ne m'ont pas convaincu, mais j'espère qu'ils te plairont à toi, donc ça c'est des choses qu'elle a sûrement testé, ça a l'air d'être deux, ah deux, j'allais dire deux trucs ronds, deux sprays, make-up revolution, donc des sprays pour le visage, un spray shimmering fix, et un spray glass glow fix, alors l'avantage avec Marine, c'est qu'elle, elle adore les teints mat, et moi je n'aime pas les teints mat, donc pour ça, on pouvait se compléter, donc ça je testerai, parce que moi j'adore les teints qui sont un petit peu glow, j'ai pas mal de brume glow en ce moment, mais je les testerai, pourquoi pas, et je vous en dirai un retour, si ça vous dit, mais en tout cas voilà, si vous aimez le glow ici, c'est bon, si vous préférez le mat, au niveau de make-up, au niveau du teint, c'est vrai que c'est plus chez Marine, parce que pour ça, on n'est pas pareil, mais pour les soins, on est vraiment pareil, ben jusqu'au bout des, alors logiquement, jusqu'au bout des ongles, ou jusqu'au bout des pieds, ah oui, c'est un coffret qu'elle voulait me donner, elle m'a dit, j'hésite parce que tu veux pas de vernis, etc, mais c'est un beau coffret, donc c'est un coffret de la marque Nails Inc, avec 4 jolis vernis, il est complètement neuf, c'est vrai que c'est un super beau coffret, comme ça, avec 4 vernis, je pensais que c'était des miniatures, quand elle m'a montré en photo, mais non, ce sont des vrais formats, donc Nails Inc, c'est une très jolie marque, honnêtement, ces 3 là ont l'air magnifiques, celui-ci, j'aime pas sur les ongles, mais sur les pieds, il peut être très très beau, c'est un beau coffret, vraiment, c'est un beau cadeau, en plus Nails Inc, c'est une jolie marque, trop 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 beau, il va quand même aller dans ma collection de vernis, et j'essaie d'en avoir moins, parce que j'essaie d'utiliser tous mes vernis, mais celui-ci, il va compléter ma petite collection, restez bien jusqu'au bout, la surprise arrive, elle est là, elle est là, je vais vous la montrer après, la Glow Attitude, donc, je pense que ça peut que me plaire, si c'est pour du glow, alors on ne s'est pas donné de produits teints, au niveau fond de teint, etc, parce que on n'a pas du tout la même carnation, donc c'était compliqué, mais je lui ai quand même trouvé moi des anti-cerne, à lui faire tester, puisqu'elle est assez pâle, donc de la marque Révolution, je ne trouvais pas du tout, c'est trop mignon le petit packaging là, ça a l'air d'être de palette à l'intérieur, c'est trop beau, mais elle a toutes les collections de cette marque là, c'est un truc de fou, et je pense que c'est des produits pour le teint, donc là vous avez, on dirait un peu, un peu dans les teintes gold comme ça, une sorte de bronzer je pense, donc là ils appellent ça, la Glow Kit, Glow Kit Luca Base, et celui-ci Glow Kit Luca Topper, et là je pense que, ah oui c'est un petit peu plus des enlumineurs, donc écoute, à tester, à tester, je trouve ça trop mignon le packaging, pas pratique à ranger, mais trop 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 cute, ça fait un peu, truc en or là vous savez, c'est trop mignon, vraiment c'est trop trop beau, des folies make-up, dont j'ai hâte de voir les tutos, bisous, alors celui-là peut-être le garder pour l'avant, moi je m'as mis bisous là, oh là 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 là, alors waouh, waouh, déjà, le Skin Frost, c'est un produit de chez Jeffree Star, c'est la teinte Dark Horse, et je crois que c'est un bronzer, elle m'avait dit qu'il était trop foncé pour elle, déjà c'est mon premier produit Jeffree Star, parce que je n'ai aucun produit de cette marque là, c'est vrai qu'il est ultra méga foncé, et en fait, comme j'ai beaucoup bronzé, et j'espère continuer à bronzer, je pense que ça ira, même en topper par dessus, le bronzer ça peut être très 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 joli, en fard à paupières aussi, ça peut être très beau, il a l'air magnifique, waouh, il a l'air magnifique, je ne suis pas une grande fan de Jeffree Star, honnêtement, je n'ai acheté aucune de ses palettes et tout ça, mais je suis contente de tester un produit à lui, et même les rouges à lèvres, ça me dirait bien d'en tester un, parce que c'est vrai que tout le monde en parle, en disant qu'ils sont vraiment top top, donc j'aimerais vraiment bien tester aussi ces rouges à lèvres, de la marque Nubienne, alors je crois que ça c'est une marque bonne compo, c'est la teinte Andoni, alors qu'est-ce que c'est donc ? Ah ouais ! Je pense que c'est un joli enlumineur, mais on peut mettre aussi en top coat par-dessus un bronzer, il est trop beau, j'aime bien ce genre de teinte, en ce moment j'aime bien, depuis que j'ai bronzé un petit peu, je suis trop contente, elle m'a mis un rouge à lèvres, non pas un rouge à lèvres, Peach a un fard à joues qui a l'air liquide, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas trop les fards à joues liquides, oh trop bien, de la marque Makeup Revolution, donc la teinte Peche, donc un fard à joues liquide, je suis trop contente, parce que ça j'aime beaucoup en ce moment, parce que je n'arrivais pas à l'étaler avec l'éponge, mais là elle m'a mis la teinte Euphoric Gold et Champagne, donc c'est vrai que c'est des teintes que j'avais hésité à les prendre, j'espère que j'arriverai un petit peu mieux à les manipuler, parce que je ne suis pas une fortiche, mais comme en ce moment j'utilise vraiment beaucoup plus de produits crème sur mon visage, et bien du coup je les utiliserai sans problème, elle m'a mis un produit NYX que j'avais testé, mais coloré, c'est le Filler Instinct, donc c'est un gloss tout simplement un peu transparent, je crois qu'ils ont un effet un peu mentholé ceux-là, j'en avais testé un, j'avais bien aimé, mais je crois qu'il collait, je ne m'en rappelle plus, donc je retesterai, alors elle elle aime bien aussi sur les lèvres, pour ça on est vraiment peu pareil, elle sur les lèvres elle adore le mat, le mat, le mat, moi j'aime bien un peu toutes les textures, j'aime bien le mat, mais j'aime bien aussi le glossy, donc je pense qu'elle m'a refilé les produits glossy qu'elle aimait moins, mais c'est très bien pour moi, et moi je vais refiler des produits mat que j'aimais un peu moins aussi, donc là c'est le Ultra HD Mat de chez Revlon, ça pour une fois c'est un mat du coup, c'est le 630 Séduction, il est beau, il a l'air trop beau, oula, il a l'air trop beau, comme c'est une couleur vraiment vieux rose, comme ça il a l'air magnifique, avec un embout mousse, celui-là je ne connais pas du tout, le Stemat comme ça de chez Rimmel, pareil c'est le genre de couleur que j'adore, je pense que ça, ça doit être des produits qu'elle a en double, et c'est la teinte Rosetto Liquido, donc ça c'est trop cool, elle m'a mis ce produit-là, je crois que ça vient de Action, je n'ai pas sûr, un bleu, et tu sais quoi, hier j'ai failli passer une commande pour un mascara bleu, parce que je me suis dit que j'aimerais bien tester cet été, j'aimerais bien tester, donc je suis trop contente, mascara bleu là de la marque Miki, je crois que c'est Action, et elle a mis un volume million, Lachis Fatale de chez L'Oréal, et celui-ci je l'avais testé il y a longtemps, et je me souviens d'avoir adoré, donc je suis trop trop contente, il y a un deuxième Stemat, c'est une autre couleur, je ne vous ai même pas dit les bons noms de teinte le boulet, le rose c'était le 210 Rosenshine, et le nude marronné, là c'est le Be My Baby 700, on va rester dans les lèvres, elle m'a mis un autre produit NYX, c'est le Soft Matte Metallic, ah, Metallic Lip Cream de chez NYX, comme ceci, et c'est la teinte 02 Copenhague, alors celui-ci je crois que je l'avais en miniature, mais je le reteste, parce que je ne sais plus du tout si c'est le même ou pas, elle m'a mis des produits, vous savez, une sorte de peau comme ça, mono, mais avec des paillettes ou des pigments livres, donc il y en a trois, honnêtement, il faut que je regarde ce que c'est, parce que je ne connais pas comme ça, je vois qu'il y a un Make Up For Ever, c'est un pigment, une poudre irisée star powder, donc c'est, on dirait un diochrome un peu or, et en même temps, un peu de teinte verte à l'intérieur, ça peut être très très beau, elle m'a mis des paillettes avec des couleurs un peu bleutées, je ne sais pas si j'utiliserai, j'avoue celle-ci, des jolies paillettes, The Gipsy Shring, vous voyez, elles sont bleues comme ça, un peu holographique, oh cette couleur, elle est magnifique de la marque, je ne sais pas c'est quoi la marque exactement, Imiya, ou voilà, je vous montre de plus près, c'est une sorte de peau avec gold, comme ça, gold jaune, je pense que pour l'utiliser aussi, vous savez, en liner, ça peut être très très beau, wow, elle est magnifique cette couleur, donc ça j'ai hâte de tester, ou même en base, à paupières, si on veut faire un make-up un peu bine, quoi, ça peut être très très sympa, ah bah tiens, en parlant de mascara, de la marque Eiko, elle m'a mis un mascara, ah bah je pense que c'est un bleu, ou c'est un noir celui-ci, ah non c'est peut-être un noir, tu m'as gâté en mascara, là j'ai de quoi tester, hop, je vous le montre, j'en ai reçu en plus dans la Birchbox, il n'y a pas très longtemps, un petit, je ne sais pas du tout si c'est le même style, ou la même brosse, donc un Eiko, ça c'est trop cool, heureusement que tu n'as pas tout emballé, parce que vu tous les produits que tu as mis, tu as abusé quand même, elle m'a mis cette palette-là de Révolution, la Precious Stone Amethyst, ah Amethyst, tiens ça me fait penser à quelque chose, ah oui elle est jolie dis donc, j'avais testé certaines palettes dans ce style-là, je les ai revendues, parce que je n'avais pas aimé, toute la pigmentation, ou les textures de certains fards, mais celle-ci je la testerai, elle est un petit peu comme ça, dans les couleurs violines, elle est très jolie, les teintes sont très très sympas, j'aime beaucoup, il y a quand même des nudes, il y a quand même un panel de couleurs sympa, ils ont l'air sympas là, ceux du milieu, ils ont l'air d'avoir une texture vraiment particulière, donc ça c'est à tester, bon j'ai de quoi tester au niveau Makeup Révolution, il faut le dire, et pour finir dans cette petite grosse boîte, il y a un produit Nars, qu'est-ce donc ? Le multiple, qu'est-ce que c'est le multiple ? La teinte Copacabana, alors je ne connais pas trop les produits Nars, c'est peut-être un produit, ah oui, je crois que c'est un enlumineur, regardez, je pense que si je ne me trompe pas, c'est un enlumineur crème, alors il a l'air un peu holographique, violine, c'est vrai que c'est une teinte qu'on ne porte pas tout le temps, je ne sais pas si je la porterai en été, parce qu'elle m'a l'air froide comme couleur, mais peut-être en hiver ça peut être sympa, et écoute, je suis trop trop contente de tester un produit Nars, parce que j'en ai très 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 peu, dans ma collection de Makeup, une boîte très bien remplie, wow, une boîte Makeup haut de gamme, pour être chic, mais déjà là tu m'as gâtée en haut de gamme, tu m'as mis du Nars, etc, alors qu'avant nous, alors oui, elle m'avait dit qu'elle voulait se débarrasser de quelques rouges à lèvres haut de gamme, parce que voilà, elle ne s'en servait pas, et comme je vous l'ai dit, elle préfère le mat, et ça c'est des couleurs un peu shine, et je suis contente, parce que j'en ai déjà un que j'aime beaucoup, donc c'est de chez Yves Saint Laurent, c'est les rouges voluptés, il y a le 12, le 33 et le 29, wow, ils ont l'air trop beaux, donc vous voyez un peu les couleurs là, celui-ci ça a l'air d'être un peu corail, on a un rose corail, et un rose rose, ils ont l'air magnifiques, je vais essayer de vous les montrer, je ne sais pas si vous verrez bien, ils ont l'air trop, 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 trop beaux, ça va me faire tout l'été, c'est trop cool, encore de la marque Nubienne, je pense que c'est une marque un peu bio, etc, on a un rouge à lèvres, il est trop mignon comme ça, tout rose, et à l'intérieur ça a l'air d'être un rouge orangé, plus orange je dirais même, ça je testerai, c'est vrai que l'été ça peut être très très joli, avec un make-up assez léger, de la marque MAC, elle m'a mis, je perds ma boîte, elle m'a mis un rouge à lèvres de Ellie Goulding, alors moi j'adore Ellie Goulding déjà de base, donc c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Without Your Love, j'en ai un de Ellie Goulding, je ne sais pas du tout si c'est la même couleur, il faut que je regarde, mais je ne crois pas, donc il se présente comme ça, il a eu un petit peu chaud les dents sur le voyage, celui-ci, mais bon, ce n'est pas grave, je vais le nettoyer, il a l'air trop beau, il a l'air vraiment clair, je ne crois pas que ce soit, je dois avoir un autre de cette gamme là, parce que ce n'est pas du tout le même style de couleur, il est vraiment très clair, c'est vraiment une teinte toute légère, toute douce, mais il a l'air très sympa, je vais lui passer un petit coup de nettoyage, parce qu'il a l'air d'avoir eu un petit peu chaud pendant le voyage, mais il est très crémeux, il est trop beau, tu ne t'arrêtes pas, de chez Clinique, un mascara épaississant, la teinte 01, Jumbo Jet, je ne connais pas ça, le mascara épaississant, c'est un gros tube comme ça, je n'aime pas trop les mascaras Clinique, mais celui-ci, je ne le connais absolument pas, et si c'est un mascara épaississant, ça ne peut que me plaire, parce que j'ai besoin moi de volume et de longueur, donc je pourrais l'associer à un autre mascara qui fait du volume, je ne l'ouvre pas tout de suite, parce que je vais l'utiliser prochainement, mais je n'ai pas envie de faire sécher la brosse, de chez Beauty Blender, c'est le Bloterrazy, c'est une petite, petite mousse, je crois que c'est pour enlever la matité de la peau, si je ne me trompe pas, il y en a deux, ça se lave, et quand vous êtes, non pas pour enlever la matité de la peau, pour enlever le sébum de votre peau, j'ai hésité à l'acheter plusieurs fois, quand elle était soldée, c'est vrai que j'ai hésité, puis je n'ai pas craqué, mais je suis contente, parce que je vais pouvoir tester, c'est vrai que l'été, dans le sac à main, c'est tout petit, ça peut être pratique, si on a chaud, et qu'on veut un petit peu matifier son teint, même si moi, ça m'arrive rarement, ça peut être top, et pour finir, de chez Makeup Revolution, une palette avec trois enlumineurs, on dirait, en tout cas, ils ont l'air, c'est vrai que Makeup Revolution, pour ça, ils ont l'air vraiment top, c'est les Supreme Highlighter Metal, donc, allez, on va tester celui du milieu, wow, alors la pigmentation, vous voyez là ou pas, ouais, ils ont l'air magnifiques, alors ça, sur mon teint bronzé, ça peut être cool, c'est vrai que sur son teint à elle, qui est assez pâle, c'est peut-être pas les meilleurs teintes, pour elle, j'espère que ce que j'ai choisi, lui plaira, j'en suis désolée, c'est hyper long, j'en suis désolée, mais Marine, elle m'a trop gâtée, n'hésitez pas à me dire, ce que vous avez pensé, de son swap en commentaire, mais d'aller voir aussi, ce que je lui ai offert, j'espère de tout coeur, que ça lui plaira, et soyez indulgente avec moi, parce que certes, je pense pas lui avoir, offert autant, autant de choses, parce que je trie régulièrement, et, mais j'espère que ce que je lui ai offert, c'est vraiment des petites pépites, cette boîte déborde de glow, donc moi j'adore le glow, c'est trop bien, donc là je vois un produit, Makeup Revolution, Girl Best Friend, ah c'est un, des espèces de produits comme ça, qui sont en triangle, des highlighters, un peu l'imitation, de certains produits, de chez Too Faced, ça j'ai jamais testé, bon alors là, je vais pouvoir vous faire, un make up complet, Makeup Revolution, là c'est clair et net, je vais pouvoir vous faire plaisir, Laura Lee, Boss Babe, donc ça je connais pas du tout cette marque, c'est trop, c'est trop mignon, la palette elle est trop mignonne, et les couleurs sont très, très très belles, je connais pas du tout cette marque, mais j'adore, alors ça en voyage, c'est trop top, oh là là, je trouve, elle a l'air trop trop belle, elle a mis ça dedans, mais je l'ai déjà, je l'ai reçu par la marque Bisse, et je l'ai déjà effectivement, donc ça je l'offrirai sans problème, et Cosmo Glow, donc c'est une palette de la marque Miss Lynn, et c'est une palette d'enlumineur, donc si je peux vous faire un make-up petit prix, ça va être cool, elle a l'air très jolie, ça me rappelle une palette de grande marque, ça doit être un dupe un petit peu, d'une palette genre de Kat Von D, ou quelque chose comme ça, donc très sympa, bah écoutez, du glow, du glow, du glow, effectivement, là il y a du glow, et la dernière boîte, ils sont essentiels pour toi et ta petite famille, alors, tu nous as peut-être mis des soins pour toute la famille, ah oui, elle m'a dit qu'elle allait me rajouter, des petits produits purs essentiels, donc elle ne les compte pas dans le swap, parce que c'est des choses qu'elle voulait se débarrasser, pour, bah parce qu'ils allaient bientôt se terminer au niveau de la date en fait, donc elle me dit, si toi t'en as l'utilité, je te les envoie, donc je lui ai dit oui, parce qu'il y a certains produits qui pouvaient m'intéresser, une lotion anti-poux, ça peut toujours servir, il y a un an, deux ans maintenant, deux ans, on a été attaqué par les poux, et depuis, on fait hyper attention, donc ça, pourquoi pas, ça peut servir, on ne sait jamais, on a eu, elle m'a mis un produit, friction arnica, donc articulation muscle, etc, donc ça, ça peut aussi servir pour moi, j'ai beaucoup de soucis, parfois au niveau des muscles, etc, elle m'a mis une éveil d'essence, une huile de massage, ylang-ylang et ginsang, elle, ce sont des produits qu'elle ne peut pas utiliser, étant donné qu'elle vient d'accoucher, enfin, il y a quelques temps maintenant, mais elle a l'aide, sa petite, et du coup, elle ne peut pas utiliser certains produits, avec des huiles essentielles, elle m'a mis un roller, le rondeur rebelle, de chez Pur Essentiel, donc ça, c'est cool, je ne connais pas du tout, un sirop gorge, ben tiens, complément alimentaire, qui permet de, ben ça, je ne connais pas du tout, en fait, je pense que toute la boîte, je ne connais rien du tout, donc un autre produit, ah oui, un produit pour les moustiques, ça, c'est trop, trop cool, un bandouche pour la circulation des jambes, donc ça, moi, ça m'intéresse, parce que j'ai les jambes qui sont extrêmement fragiles, avec des varices, etc., et mauvaise circulation du sang, là, encore une fois, un produit Pur Essentiel pour la circulation du sang, pour les jambes, et un produit pour les moustiques, un répulsif, donc là, au niveau Pur Essentiel, tu m'as refait, donc là, il y a vraiment de quoi faire, ce swap est juste dingue, 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 j'ai de quoi tester plein de choses, de chez Makeup Revolution, il y a quelques petites pépites, j'ai hâte de tester tout ça, pour vous en faire un retour, vous en reparler, je pense qu'on va préparer une petite vidéo Makeup Blabla, avec certains produits, si ça vous intéresse, on like, on like, on like, surtout, on n'oublie pas de liker, et la surprise est là, on vous a préparé dans ce swap, dans cet énorme swap, un lot, un gros lot, chacune de notre côté, donc moi, je lui ai envoyé un gros lot, et elle, elle m'a envoyé pour vous un gros lot, on vous propose de le gagner, donc pour cela, il faut liker cette vidéo, nous laisser un petit commentaire, vous nous disez ce que vous pensez de ce swap, tout simplement, et on vous met en barre d'infos, en fait, un lien pour participer, vous pouvez participer sur ma chaîne, sur sa chaîne, et sur nos deux Instagram, puisqu'on va mettre la photo du lot sur Instagram, et je vais vous la mettre aussi ici, la photo du lot, si ça vous dit, comme ça, vous avez vraiment un max de chance pour participer, ce lot là, donc c'est Marine qui vous propose de tester, de gagner ces petits produits là, ce sont des produits neufs, ou très peu utilisés, ou utilisés une fois, mais sinon, quasi neuf, même moi, je vais essayer de lui mettre un maximum de produits neufs pour vous, vous jouez le jeu avec nous, évidemment, si vous participez et que vous gagnez, voilà, si vous avez un produit à l'intérieur qui a été utilisé une fois, ne vous offusquez pas, on a essayé de, voilà, de vous gâter un maximum, donc je suis trop contente, elle a mis à l'intérieur des produits capillaires, comme ça, que vous aviez dans la bière box, des petits produits Kiehl's, je vous montre rapidement comme ça, un petit produit Kiehl's, un nettoyant, un autre produit Kiehl's, une huile démaquillante de chez Kiehl's, des pigments de chez Pébé Cosmetics, une lotion micellaire de Provence Bio, une petite huile pour le visage de la marque Duke Diennes, pour la nuit, enfin, il y a vraiment plein de soins, un petit produit Yves Rocher, un fluide raffermissant pour le buste, ça c'est cool, elle vous a mis quoi d'autre, un après-solaire, donc ça c'est trop trop sympa, des autres pigments comme ça, de chez NYX, deux pigments de chez NYX, d'ailleurs celui-là, il est vraiment magnifique, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il a des reflets de dingue là, celui qui est là, un autre après-solaire, elle vous en a mis deux, elle a mis une brume Nakomi Watermelon, donc ça c'est trop trop sympa, qui est vegan, et 97% d'origine naturelle, elle vous a mis un petit rouge à lèvres, Arcane Cile, un mat qui est sublime, des shampoings, avec un shampoing de chez Kerastase, pour les blondes, et un shampoing comme ça, qui vient de la Birchbox Coconut, donc elle vous a mis quand même pas mal de choses, moi aussi j'ai essayé de vous gâter un petit peu, elle vous a mis des soins pour le visage, comme ça, des masques en tissu, donc c'est trop cool, masque corporel à l'argile, ça c'est sympa comme ça, de la marque 417, il y en a plein, à l'intérieur il y a vraiment plein plein de petites choses, un crayon pour les yeux, de chez Debrouillère, un petit crayon marron comme ça, une crème pour le visage hydratante, l'imparfaite, une crème de la marque Condensé, voilà, il y a tout plein de choses, je vous reglisse la photo, si vous voulez voir de plus près, de toute façon je pense que je vous montrerai aussi sur Instagram, de plus près, donc si ce lot vous intéresse, vous n'hésitez pas à participer, comme je vous l'ai dit un peu partout, allez voir les conditions, dans la barre d'infos, ça sera plus simple pour vous, et surtout n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur Instagram, je vous le remets ici, si ça vous intéresse, je vous mets tout, 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 dans la barre d'infos, je vais arrêter de parler, parce que cette vidéo est déjà beaucoup, beaucoup trop longue, je remercie du fond, du fond du coeur marine encore pour ce swap, je suis trop trop contente d'avoir partagé tout ça avec elle, vraiment, et j'ai hâte de continuer nos conversations sur Instagram, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes contente de ce swap déjà, et de, bah qu'on ait pensé un petit peu à vous, c'est moi qui ai proposé cette petite idée, je me suis dit, voilà, on va gâter un petit peu nos abonnés, ça peut être trop trop cool, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ce que je vais envoyer, le petit lot pour vous, aussi que je vais envoyer, comme ça vous pourrez participer, ou vous le souhaitez, ou partout, comme ça plus de change, plus de change, plus de chance pour vous, je vous fais d'énormes bisous, je veux vous remercier encore du fond du coeur, d'être là, de regarder, de liker, de mettre des petits commentaires, et tout ça nous fait, vraiment chaud au coeur, et surtout si vous venez de la chaîne de marine, et bien bienvenue, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo avec moi, je vous embrasse fort, salut salut !